bonjour les magiciens nous sommes la plupart du temps le principal obstacle en travers de notre propre chemin et un sujet qui m'intéresse particulièrement en étant coach professionnel très souvent il s'agit de savoir demander aux gens donc en fait qu'est ce que vous voulez et comment vous allez y parvenir et donc définir une stratégie un plan d'action détaillé action après action et que souvent les objectifs que les gens se donnent ont tout à voir avec leur pensée leur réflexion leur mental et pas vraiment intégré et connecté avec ce qu'ils ressentent et ça c'est vraiment un sujet clé à mon sens parce que beaucoup de gens se retrouvent notamment professionnellement à faire des choses qu'ils pensent être la chose pour eux alors que ce n'est pas le cas parce que voilà les antécédents familiaux la pression de l'environnement le fait de vouloir satisfaire un époux une épouse tout un tas de raisons qui sont des raisons rationnelles mentales mais pas connecté à comment on va exprimer le meilleur de son potentiel et en définitive ce que j'ai appris au cours des années c'est que la meilleure manière de procéder c'est de trouver dans le moment présent et non pas dans un futur hypothétique dans le moment présent qu'est ce qui me fait du bien qu'est ce qui me fait plaisir quelles sont les activités que je que je peux faire où j'oublie le temps quelles sont les activités où mon niveau d'énergie est le plus haut ça c'est toujours une piste fiable parce que ça s'inscrit dans le présent et c'est incarné dans votre corps c'est pas simplement une idée dans votre esprit de je voudrais devenir médecin ou ingénieur ou manager alors que je ne gère pas d'équipe aujourd'hui donc les réponses dont on a besoin se trouvent dans l'instant présent et quand je dis on est en général le principal obstacle au travers de notre chemin c'est parce que notre volonté à prendre les choses en main à contrôler les événements est ce qui va empêcher la vie elle-même de mettre des choses sur notre chemin qui soient en accord avec nos souhaits qui nous animent et je dirais une fréquence particulière on est on est des êtres de résonance et on est en résonance en permanence entre les événements notre environnement et ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes ce qui veut dire que si je pars de la réalité de l'instant là une fréquence clairement définie va pouvoir s'exprimer et cette fréquence clairement définie va pouvoir attirer à moi les choses qui sont vraiment justes et vraiment en accord avec qui je suis et bien je laisse tout ça à votre réflexion